Depuis déjà plusieurs mois, le marché immobilier est en effervescence et peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont envie d'exercer la profession de courtier. Toutefois, sachez qu'il y a un parcours important à suivre et que les activités sont réglementées par l'OASIC. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir notre collaborateur dans le domaine de l'immobilier, Sébastien Demers, qui est avec nous. Alors, Sébastien, bon après-midi à toi. Merci d'être avec nous. Bonjour, Chet. Ça fait plaisir. Alors, on parle de ta profession, celle de courtier immobilier. Tout d'abord, ça prend plusieurs choses pour devenir courtier, dont la passion, mais il y a aussi un parcours professionnel à suivre si on veut devenir un courtier immobilier reconnu dans le marché. Tout à fait. D'abord, il faut suivre une formation qui est, en fait, c'est une attestation d'études collégiales, qui est l'équivalent de trois sessions de cégep à temps plein. OK. Il faut suivre cette formation-là. Évidemment, il faut passer les cours. Une fois qu'on a fait la formation, passé les cours, il faut faire l'examen, se préparer et faire l'examen de l'OASIC. OK. L'OASIC, en fait, qui est l'organisme d'autoréglementation du courtier immobilier du Québec. OK. Ce sont eux qui sont là pour protéger le public et ce sont eux qui vont faire passer l'examen et délibérer les permis de courtier immobilier. Une fois qu'on a notre permis de pratique, bien là, ce n'est pas fini. Il faut quand même toujours respecter notre code de déontologie, le code de pratique. Et on a aussi un programme de formation continue obligatoire. C'est-à-dire que c'est des programmes qui sont sur deux ans. On a un certain nombre d'unités. Donc, vous êtes forcé de suivre ces mises à jour-là, si on veut, en lien avec la formation initiale que vous avez eue au collégial, par exemple. Exactement. On a de la formation obligatoire à faire un certain nombre d'unités à faire à l'intérieur des deux ans. Puis les gens qui ne le feraient pas ou qui manqueraient quelques crédits se font suspendre leur permis tant qu'ils… Donc, c'est quand même assez sévère et c'est très réglementé aussi, la profession de courtier. On ne fait pas n'importe quoi qui veut, si on veut. Non, exactement. On est très encadrés. Comme je l'ai mentionné, l'OASIC est là vraiment pour protéger le public et non les courtiers. Ils sont là vraiment pour nous encadrer, nous gérer, nous vérifier à savoir si… Puis si jamais on a des clients qui ne seraient pas satisfaits, bien l'OASIC est là pour eux. Donc, l'OASIC, à ce moment-là, peut intervenir si, par exemple, il y a matière à conflit ou qu'il y a une insatisfaction de la part du client qui a confié un mandat à un courtier, qu'il soit immobilier, bien, portier immobilier, résidentiel ou commercial. Tout à fait. Oui. En fait, ils ne sont pas là juste pour gérer des conflits. Ils peuvent répondre à toutes sortes de questions en ligne ou par téléphone, mais ils sont vraiment là pour encadrer les courtiers. C'est un encadrement, en fait, qui est offert au public. Tout à fait. D'une certaine manière. Oui. Le rôle du courtier en tant que tel, quel est-il? Parce qu'évidemment, bon, il y a la mise en marché des propriétés, la vente, le suivi. Mais au-delà de ça, l'accompagnement, ça ressemble à quoi? Parce qu'il faut quand même aimer le public. Si on veut faire cette profession-là, on est appelé à rencontrer beaucoup de monde, à faire parfois plusieurs démarches qui peuvent s'échelonner sur une longue période. Ça prend quoi comme qualité principale pour exercer ta profession, Sébastien? Bien, le courtier immobilier est très multitâche. Oui. On fait beaucoup de choses, on gère beaucoup de choses. Moi, j'aime bien l'image du chef d'orchestre, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans une transaction immobilière. D'abord, les principaux acheteurs et vendeurs. Mais il y a aussi, il faut gérer beaucoup de délais. Et ces délais-là sont en lien avec différents professionnels. On parle à des arpenteurs, on parle à des notaires, on parle à des représentants hypothécaires, au laboratoire d'analyse d'eau. Il y a un paquet de monde autour d'une transaction immobilière. On a quand même plusieurs champs d'expertise. Oui. Puis, ce qui est important aussi, c'est non seulement communiquer avec tous ces gens-là, mais de faire en sorte que ça se passe dans le bon ordre et qu'on respecte les délais dans les promesses d'achat. Si, par exemple, dans la majorité des cas, une promesse d'achat va être conditionnelle au financement et à l'inspection, ça, c'est de base. Oui. Et on a souvent d'autres conditions. Et ces conditions-là ont une échéance. Donc, il faut respecter ces échéances-là et faire en sorte que ça se produise dans le bon ordre et à temps. Ah, alors, oui. Donc, c'est vraiment un domaine très pointu, si on veut, dans le domaine réglementaire, des lois, des législations aussi. Alors, il faut vraiment être au courant de nos dossiers et s'assurer, évidemment, de la satisfaction, dans la mesure du possible, de nos clients, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs. Quel conseil tu donnerais, Sébastien, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine, mis à part, bon, évidemment, de suivre la formation obligatoire, mais au-delà de ça, là, parce que ça fait quand même plusieurs années que tu exerces le métier de courtier immobilier, là? Oui. Bien, en fait, moi, il faut vraiment avoir la passion. Oui. La première année est souvent très difficile parce qu'on part à zéro, on n'a pas de client, il faut faire notre nom. Il faut être organisé parce que c'est une entreprise. Il faut être organisé, il faut savoir gérer des délais, il faut savoir gérer une situation. Cédule, un horaire, il faut savoir dire non, il faut savoir prendre des vacances aussi, pour ne pas se brûler. Il faut aimer travailler avec les gens. Il faut être bon communicateur, voire pédagogue. Comprendre aussi peut-être le non-dit, parce que probablement qu'il y a des clients qui veulent certaines choses, qui n'osent pas nécessairement s'avancer sur tel ou tel sujet. Alors, vous devez être en mesure aussi, comme tu le mentionnes, d'être psychologue et d'aller au-delà de ce qui est dit pour comprendre le non-verbal ou peut-être ce que la personne souhaite. Oui, mais en fait, bon communicateur, oui, dans les deux sens, il faut comprendre le verbal ou le non-verbal. Mais quand je parle de rôle de psy, je ne suis pas psychologue, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans une transaction immobilière. Des fois, ça part dès le début. Des gens qui ont, par exemple, vécu pendant une quarantaine d'années dans une propriété, ils ne doivent vendre pas par choix. Alors, il faut comprendre que parfois, ça peut être difficile pour eux, comme des fois, ça peut être un soulagement aussi. Sébastien, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Toujours un plaisir. Tu vas partir en vacances en août, mais on aura quand même l'occasion de se revoir. Merci de ta présence aujourd'hui. Passe du bon temps avec ta famille à la maison. Merci d'avoir été du rendez-vous. Pour plus d'informations sur la carrière de Sébastien, sur la profession, rendez-vous de merci-mobilier.com. Passe une excellente fin de journée. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada